Bonjour à tous et à toutes, chers amis, c'est Gilles, je voulais vous souhaiter une très belle journée, un bon Anoukha aussi, pendant ces huit jours qui vont venir, ces célébrations, et tirer quelques cartes pour voir un petit peu ce que la fin décembre nous réserve avec le tarot du Dakini, je pensais que ça pouvait être intéressant de faire ça aujourd'hui, et de vous rappeler si possible demain, le 12 décembre, entre midi et midi 30, essayer de trouver un moment de calme pour être vraiment dans un état de réceptivité, il pourrait y avoir des... c'est bien d'être... on va recevoir ces codes de toute manière, mais ce serait bien d'être conscient le plus possible, je voulais vous remercier de vos commentaires, de vos partages, de vos souscriptions, d'écouter aussi, d'écouter ces messages, et de vos donations aussi, je vous remercie, elles sont très utiles actuellement, et si vous voulez une lecture privée, une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email, on va tirer quelques cartes, puis discuter de 2-3 idées, comme à l'habitude, alors la situation, c'est l'esprit de l'arbre, c'est l'esprit de l'arbre, c'est vraiment, on est en train de grandir, mais l'arbre il grandit, il grandit sans qu'on le voit vraiment grandir, à chaque moment, chaque impulse, il enfonce ses racines plus dans le sol, il s'étend vers le ciel, c'est vraiment, les arbres sont des êtres hyper intelligents, c'est l'esprit de l'arbre ici, et c'est l'yakshi, et donc c'est vraiment, tout se passe à la base, à la base c'est vraiment ce qui soutient, c'est vraiment se nourrir, se s'ancrer, vraiment avoir à s'ancrer, ancrer nos racines, savoir que les arbres sont des sortes d'êtres qui font le pont entre la terre et le ciel, c'est d'être hyper connectés, les grands stoïques, peu importe ce qui se passe, ils sont là, ils acceptent la vie, et donc on est vraiment en train de grandir petit à petit, c'est le développement, plus on grandit, plus on peut, l'arbre fait de l'ombre sur la montagne, donc c'est ancrer nos racines, il y a toutes sortes de choses, on va vraiment progresser à travers ce mois, il y a toutes sortes de téléchargements qui vont se passer, ce qui vient autour de cette situation, c'est le fruit élixir, l'essence, c'est vraiment le désir de goûter à toutes ces choses merveilleuses de la vie, les meilleures choses de la vie, le désir c'est vraiment ce qui forme notre réalité, on a été créé avec ces désirs, bon, toutes les choses du monde matériel sont très bien, on peut avoir du plaisir dans toutes ces choses matérielles, seulement on doit garder la connaissance du fait que c'est notre âme, la connexion avec notre âme, c'est pas juste, s'il n'y a que le monde matériel, à la fin il n'y a pas grand chose, par contre si on est toujours à la recherche d'une communication, d'une communion avec notre âme, pour lui permettre de prendre le contrôle de notre vie terrestre, à ce moment là, on est vraiment dirigé vers des choses qui ont un sens, ce que l'on voit devant nous qui va se développer de plus en plus dans notre esprit conscient, c'est couper à travers, c'est vraiment l'esprit de la révolution, il y a toutes sortes de choses qu'on va vraiment pouvoir mettre de côté, pour vraiment recommencer quelque chose, ce qu'on a dans le passé, le subconscient, le passé lointain, c'est lourd et méchant, on sort d'un monde un petit peu, on a l'impression qu'on vit vraiment dans un mauvais film de science-fiction actuellement, c'est vraiment parce qu'on était endormi, on a laissé ces choses se faire, mais c'est à nous de nous réveiller, et de prendre le contrôle des choses, les travailleurs de la lumière, on va avoir cette mission de reprendre un petit peu, de recréer de la cohésion au niveau de notre mission terrestre, là où on en est actuellement, c'est le lait de la mer, c'est-à-dire la dualité qui veut retourner à l'unité, c'est très puissant, c'est la carte numéro 22, qui représente l'univers, c'est la libération, c'est se libérer de toute société, c'est faire cette danse du salut à l'intérieur de nous, concentrer sur la paix, la joie, le bonheur, l'amour, la fréquence de le rire, la légèreté de l'être, le plaisir de ne pas faire des choses, de se libérer des chaînes, c'est toutes ces choses, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est faire face à l'allié, l'allié, il fait peur, c'est l'ego, c'est le diable, le faux-moi, c'est toute l'illusion, tout ça, ça doit remonter, c'est sortir du matérialisme, faire les changements qu'on a besoin de faire, pour arriver à se détacher de tout ça, notre force dans la situation, qui nous représente ce mois-ci, c'est la roue de la fortune, la roue du bon temps, c'est la carte des miracles, c'est la puissance, le pouvoir, le pouvoir de la magie, travailler avec l'archange Ariel, l'archange Ariel, c'est l'archange des miracles, aujourd'hui, il y a Raziel qui est venu me voir, mais bon, je travaillais beaucoup plus avec l'archange Ariel, Ariel, c'est vraiment l'archange qui est là pour nous aider à faire des miracles, c'est un archange qui est protecteur de la terre aussi, ce qui vient à nous du monde extérieur, qui va continuer à venir à nous, c'est ses mémoires, c'est ses mémoires, c'est des rappels, nos mémoires vont revenir jusqu'à ce qu'elles puissent être intégrées, elles ont besoin d'être intégrées, c'est une nuit un peu difficile, de faire face à des choses, mais bon, on grandit quand même à travers ces choses, et ça devient quand même plus facile de gérer toutes ces choses, maintenant, ce que l'on, dans nos émotions internes, on a la tentation, nos peurs et nos craintes, alors il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment éliminer toute la peur, la tentation c'est une porte ouverte, une invitation, et donc il faut y aller, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la porte, il ne faut vraiment pas hésiter, et l'aboutissant ça va être la vie éternelle, on commence à se connecter à notre nature éternelle, c'est le cercle de l'esprit qui est connecté à la croix de la matière, la connexion, il n'y a jamais eu de séparation entre l'esprit et la matière, c'est juste dans la matière, on a cette impression de séparation, donc voilà, tout ça, ça va nous amener là où on doit aller, mais on doit faire face à lâcher prise sur l'ego, ça va être important, parce que cet ego, tant qu'il est là, il interfère dans notre procédé, savoir que chaque âme est responsable de son propre programme, il n'y a rien à pardonner, mais on doit avoir ce pardon, et cette miséricorde, pour nous-mêmes, pour les autres, ça nous rend notre lot plus léger, savoir qu'il n'y a rien à vraiment pardonner, parce que tout est expérience, cela dit, l'humanité va devoir faire face à des millénaires d'atrocités qui ont été créées pour être libérées, ce n'est pas une question de jugement, c'est une question qu'on ne veut plus continuer ça, et donc tout ça, ça doit être libéré, on doit développer la culture de l'amour, la culture de la miséricorde, et la culture du ministère, arriver à gérer toutes ces énergies, donc, donc c'est vraiment, il y a toute cette libération, il va falloir essayer de rester le plus léger possible, quand on veut quelque chose, c'est bien d'essayer de se projeter dans l'aboutissant déjà, et commencer à travailler à partir de là, quand on fait une toile, on ne sait pas vraiment, lâcher prise sur le résultat, mais savoir où on a envie d'arriver, c'est-à-dire que par exemple, quand on peint un tableau, on sait qu'on veut faire quelque chose de très très beau à la fin, mais on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, à moins qu'il soit juste un procédé mécanique, mais sinon il y a tout un procédé de création, et de réflexion, et de procédé d'évolution, sur la toile, et donc on projette, on sait qu'on veut faire quelque chose de merveilleux à la fin, et puis on se lance, on fait quelque chose, on part du résultat qu'on veut avoir, sans vouloir lui donner une forme, en essence, c'est notre intention, et puis à partir de là, on revient créer ça pour arriver à ce résultat, parce que sinon on est bloqué dans les circonstances présentes qui sont là, et donc on cherche à harmoniser tous nos chakras, on doit ralentir la fréquence de tous nos centres d'énergie sur l'accès vertical, pour arriver à ce qu'ils fusionnent et qu'ils deviennent un, qu'ils travaillent ensemble, ils ont besoin de se ralentir, et on doit rester ancré, centré, être dans le présent, à travers la base, un peu comme un arbre, bien sûr, l'arbre il a de la photosynthèse, il arrive à se nourrir grâce à la lumière, mais surtout il prend toute sa richesse, toute sa manière de se nourrir à travers ses racines, et donc bientôt on va pouvoir se concentrer sur cette loi universelle, la loi universelle c'est un peu comme une religion unifiée, au-delà des dogmes, l'amour universel et la sagesse, les dogmes c'est des choses qui nous séparent et qui nous opposent, donc il va falloir, ça avait une fonction, ça avait un sens à une époque, mais maintenant il faut arriver à dépasser tout ça, à devenir l'homme galactique, il y a toute la galaxie qui va s'ouvrir, c'est un champ merveilleux avec des milliards de civilisations, et donc il va falloir devenir, on a toute cette préparation, on est dans ce simulateur holographique, on vient ici pour avoir des expériences d'absence d'amour, ou d'amour pour éventuellement choisir l'amour, parce qu'on s'aperçoit à avoir l'absence d'amour, que la vie est beaucoup plus dure, donc on veut que notre volonté soit alignée avec l'amour, et donc, on croit en réalité que nous sommes ici, que ce que l'on est ici, c'est tout ce que l'on est, alors que notre âme n'a envoyé qu'une toute petite partie d'elle-même, notre âme c'est quelque chose de grandiose, une toute petite partie d'elle-même dans ce corps physique, dans cette mission, c'est une mission qui est importante pour nous, pour notre communauté, pour notre planète, pour le futur de l'humanité aussi, et donc, donc voilà, je voulais, concentrez-vous sur la joie, la paix, la légèreté, l'amour, pour atteindre la vérité, le vrai, le beau, le bien, c'est vraiment, c'est platoniciens, mais c'est aussi judéo-chrétien dans un sens, et donc, je vais chanter une chanson, puis je tirerai quatre cartes à la fin, c'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson française, un peu romantique, it goes like this, Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses, qui t'émerveillent, petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île aux trésors, et les fruits d'or, et les abeilles, ne pleure pas, petite fille, moi, je t'ai rêvé, tu es venu, oh, mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, je t'apprendrai je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu les goélands et ces images de l'aurore, quand l'océan n'était encore qu'un paysage, ne pleure pas, ne pleure pas, petite fille, viens, il y a des voiles sur les étoiles, oh, mon enfant, mon inconnu, il y a bas, loin de ta rue, je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent, oh, je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et ses grands balles sous les étoiles, ne pleure pas, oh, mon amour, là, 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 должно c'est oh, la, là, 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 là,��, Voilà, c'est un peu ce que Dieu nous promet, cette merveille, cette réalité merveilleuse à la fin de la journée, à la fin du voyage. Enfin, concentrez-vous, pour Examence, concentrez-vous sur le voyage, plutôt que sur la... savoir exactement, on veut arriver dans ce point de libération donc on se concentre là-dessus, on ne se laisse pas distraire trop par nos circonstances cela dit, on doit apprécier chaque étape du voyage qui va nous guider en sachant avoir la confiance que chaque étape va nous guider vers ce point donc là vraiment demain il y a ce grand portail après ça il y a le 14 il va y avoir une nouvelle lune avec une éclipse en sagittaire, ça va être aussi très puissant la plus haute sagesse, ça reste tourné en rond, on continue à tourner en rond malgré tout encore un peu heureusement qu'il y a ces nouveaux codes qui vont arriver qui vont débloquer certains déblocages ce que l'on doit comprendre c'est les cœurs fidèles ce que l'on doit faire c'est le respect des règles on doit comprendre la loi universelle pour s'aligner avec cette loi universelle, laisser votre cœur vous guider, votre intuition, vous montrer le chemin et l'aboutissant ça va être heureux heureux, on va être finalement libre on va pouvoir accepter le fait de voir que tout est parfait et a toujours été parfait, il n'y a rien à pardonner puisque tout nous a servi pour arriver à cette libération, malgré le fait que bon, il y a toutes ces choses qui vont arriver à la surface, on a besoin d'expurger toute cette négativité du monde terrestre et donc concentrez-vous sur vous et pas sur l'orage qui est en train de se développer voilà, je vous remercie, je vous salue je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, namasté à bientôt advertising – Sous-titrage FR 2021